L'enrichissement soudain dans l'entourage de l'ex-président Alpha Condé a certainement contribué à l'indifférence des Guinéens. Le cas de Mohamed Diané, ancien professeur à l'université au Moyen-Modeste, qui s'est subitement transformé en baron industriel, commercial et agricole, en est parfaitement l'illustration. Depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir en 2010 jusqu'à sa chute, cet homme très influent n'a cessé d'occuper des hautes fonctions au sommet de l'État. D'abord de 2010 à 2014, au compte du tout premier gouvernement d'Alpha Condé piloté par Mohamed Saïd Fofana, il est le tout puissant directeur de cabinet à la présidence de la République. Ensuite, en 2015, il devient ministre de la Défense Nationale et chargé aux affaires présidentielles au sein du gouvernement Yula. Il a été reconduit depuis 2018 au même poste dans les gouvernements Kassouri 1 et 2 jusqu'au 5 septembre 2021, jour de la fin de règne d'Alpha Condé. Jadis avant l'avènement du RPG, parti dont il est l'un des pionniers au pouvoir en Guinée, docteur Mohamed Tiane était un enseignant-chercheur aux avoues pas très reluisants. « Je donnais des cours à l'université Gamal Abdel Nasser de conatrice sans salaire pendant des années », indiquait-il lui-même en marge d'une interview qu'il a accordée aux médias en 2015. Devenu très puissant et surtout intouchable durant le régime Kondé, il s'est hissé à un tel sommet qu'on le considérait même comme l'héritier au trône d'un chef d'État de plus en plus vieillissant. Une influence et une position dont il a su tirer largement profit, car en seulement 10 ans de gestion publique, « Des biens très valeureux dont on lui prête la paternité, surtout à Cancan dont il est originaire, sont indéchiffrables ». Celui qui dit qu'on connaît la liste exhaustive des propriétés de l'ex-ministre Diané à Cancan ne dit pas vrai. « Il a un nombre indéfini de parcelles de terre, un peu partout et des constructions faramineuses », nous révèle une source. Des villas, des parcelles de terre, une usine et des constructions faramineuses. Si on se fie aux confidences de certains professionnels dans le domaine de l'immobilier et de l'habitat, et même de quelques conseillers communaux à Cancan, Docteur Diané aurait en sa possession plus d'une dizaine de bâtiments, dont le plus connu du grand public est un immeuble R2 se trouvant au quartier R-Makonon. On se souvient, les travaux de finition de ces bâtiments avaient été interrompus en 2017 sous instruction du président par le préfet d'alors Aziz Diop. Pour cause du fait de sa proximité, il surplombe carrément le camp de la troisième région militaire, Sonia Takeda. Quatre ans après, aujourd'hui, on est cédé par quel miracle, mais en dépit de cette réalité, l'édifice est complètement terminé et en cours d'occupation. Également au nombre des patrimoines qui appartiendraient à ce classique du RPG, on note une grande villa du côté de Saint-Képhra dans la commune urbaine de Cancan. Cette somptueuse résidence privée, dénommée la Maison Blanche à cause de la couleur de sa peinture, fait face à un hôtel, Plaza, un immeuble qui sert de restaurant et de motel en bordu de la route nationale Cancan-Sigiri. Selon plusieurs de nos sources bien introduites au sein du service local de l'habitat, en charge de la régulation des transactions de vente et d'achat des parcelles de terre à Cancan, le ministre Diané a tellement acheté des terres à des prix hors normes qu'à un moment donné, il ne voulait plus laisser continuer l'attention des gens s'attirer sur sa personne. Alors, je cite, « Il passait maintenant par d'autres personnes, des personnes qu'il mette au-dévant des transactions alors que c'est lui qui apporte l'amende financière. » Le grand immeuble R3 qui sert de centre commercial en face de l'agence locale, des ECOBANC en plein centre-ville de Cancan, qui est géré par un riche entrepreneur de la place nommé Kake, appartient en fait à l'ancien ministre Mohamed Diané, nous a dévoilé un des travailleurs ayant participé à la construction de ce joyau architectural. Au-delà de tous ces biens qui se seraient engrangés au cours de ces 11 ans de service au sommet de l'État, on dénombre aussi une usine d'anacard à la sortie de la ville sur la nationale Cancan qu'on a créé et une très grande ferme dans la localité de Batesoïla, en passant notamment par de nombreuses sociétés et entreprises écrans gérées par les membres de sa famille et certains proches amis. Durant sa gestion au ministère de la Défense, certains dénoncent des recrutements massifs des jeunes sur la base népotique. Les membres de sa famille entrent dans l'armée et se voient accorder de nombreux privilèges au détriment des autres. Nous a révélé une autre source. La position de Diané au sein de l'administration de l'ex-président lui a donné accès à une opportunité de trafic d'influence sans précédent. La société française AMR, une start-up sans aucune expérience minière, a obtenu une licence d'exploitation de bauxite en 2016. Avant de la revendre, aurait embauché des personnes liées à l'ancien ministre qui a soutenu la start-up dans l'obtention du permis. Parmi elles, une des nièces de Diané qui apparaît sur cette photo de promotion de la compagnie. Mais c'est dans les contacts publics et dans la fourniture de biens et services pour l'armée et le transport de minéraux que Diané aurait bâti un véritable empilie logistique. Les marchés gré à gré octroyés dans une opacité totale. De plusieurs milliards de fonds guinéens ont toujours été critiqués par les missions du FMI et de la Banque mondiale. Même le président Alpha Kondé se plaindra de ce copinage et surfacturation. Il est quasi impossible de démêler les transactions qui ont chalonné les 11 ans du pouvoir de l'ancien président. Le jeune frère de Diané devient le gérant des affaires de l'ancien ministre. Son décès portait un grand coup, tant émotionnel que commercial à l'ancien ministre. Dans cet article, il s'agit bien de Mohamed Diané, celui-là même qui affirmait à Cancan en 2020 en réponse aux jeunes qui manifestaient pour l'amélioration de la desserte en électricité de la Haute-Kiné car leur temps, je cite, à Cancan, on se servait de la bougie pour réviser les leçons. Mais Diané n'est pas le seul dans la cité du Nabaya dont la proximité du pouvoir a fait faire la pluie et le beau temps. D'autres casiques du pouvoir déchus ont profité de leur position pour un enrichissement soudain et inexpliqué. L'ex numéro 2 du gouvernement n'est pas le seul accusé d'enrichissement brusque et notamment de posséder un tas de biens immobiliers dans la région de Cancan. L'inamovible général Burema Kondé, qui fut le torsionnaire des militants du RPG en tant qu'administrateur auparavant sous le régime du feu, le général Lansana Kondé est l'un des cadres qui, selon ses critiques, s'est le plus gavé sous l'air de son adversaire d'antan Alpha Kondé. Burema Kondé posséderait à son compte, d'après nos sources, deux immeubles situés côte à côte, dont un est encore en construction au quartier Sobet, non loin du marché du même nom. En outre, au quartier mobile, sur la nationale Cancan-Conakry, à gauche du siège de la gendarmerie routière, à 100 mètres environ, se trouverait un autre de ces immeubles en cours de réalisation. En bordé de cette même route, Cancan-Conakry, juste à côté du groupe scolaire SOS Village d'Enfants de Cancan, se trouvent deux somptueuses villas duplex juste à poser. Après s'être renseignés, nous apprenons que celle d'à gauche serait également au général Burema Kondé, tandis que celle se trouvant à droite appartient à l'ex-ministre des hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, qui était même logée au cours de son dernier séjour à Cancan, qui date de quelques mois. La liste des grands détenteurs de biens immobiliers, et notamment de villas duplex à Cancan, est longue. On retrouve encore d'autres ex-recommis de l'État, dont entre autres le ministre des Postes et Télécommunications, Moïse Koulibaly. Ces derniers possèdent une superbe résidence privée au quartier Énergie, tandis que le directeur de l'Agence nationale d'investissement minier, appelé communément Sissé Anaïm, du nom de la compagnie d'État chargée de gérer les infrastructures de la CBG, tient une forteresse au quartier Misera. L'ancien directeur de campagne d'Alpha Kondé et directeur adjoint des impôts Lansana Kakoro possèdent deux grandes résidences, une dans la commune urbaine et une autre dans son village d'origine d'Yangana, situé à quelques dizaines de kilomètres de Cancan. Enfin, un fait notoire mérite aussi d'être signalé dans cet article. En plus de dix ans de gestion publique, aucun de ces hauts commis de l'État n'a la réputation d'avoir investi à Cancan un seul copec de sa fortune amassée dans la construction d'une école, d'un hôpital, des routes, d'un stade ou d'une toute autre infrastructure de base au bénéfice des pauvres citoyens du Nabaya. A préciser enfin que Guinea News a cherché à joindre les principales concernées dans ce dossier, en l'occurrence Dr Mohamed Diané et le général Bourouma Kondé, pour répondre à quelques questions. Mais pour des raisons très évidentes, ils ont été injoignables.